Mais, il y a le point, le moment, je dirais, infime, on pourrait dire, avec du sang inframince, dans lequel je ne crois pas, je ne suis pas en train de me prendre, parce que si je suis halluciné, alors, je dirais, je suis, moi, halluciné. Et voilà, et mon être à moi, elle se réduit à cette hallucination. Et alors, en effet, c'est pas grand-chose. Tandis que, s'il s'agit de ce nécessaire mise à distance, qui n'est pas autre chose que l'absentement de soi, au point même de son expérience, alors, on peut dire, au fond, tout glace, enfin, pris par ce bout-là, mais je crois que c'est un peu important, on ne parle que de ça. Comment est-il possible d'adorer l'événement initial, qui est l'irruption absolument explosive, dans laquelle tout disparaît totalement en apparaissant ? Et c'est à ça que s'adresse l'adoration. En même temps, d'ailleurs, que dans le texte de Glace, que l'adoration, c'est l'adoration de Lérida pour jeûner, pour le texte de jeûner. C'est ça qu'il dit, je ne sais pas où coller la tâche jaune dans mon adoration. Ça, c'est l'adoration. Qui veut dire que le texte jeûner fonctionne, pour Lérida, comme un événement irruptif. Donc, ça, c'est toute une affaire de la littérature, c'est bon. Et, donc, l'événement irruptif a lieu, n'ayant pas lieu, il a lieu dans sa propre annulation. Mais, il n'a néanmoins assez lieu pour que l'adoration se tourne vers lui. Je ne sais pas, je dirais même très, je ne sais pas, tout à fait, très, très loin de Lérida, pendant que Wittgenstein disant, la création du monde, c'est que le monde existe. Il y a une sorte de tranquille adoration, là, chez Wittgenstein. D'ailleurs, c'est aussi à Wittgenstein que j'ai emprunté une citation où il parle de l'adoration, comme l'état de l'esprit qui s'éveille. Ah, justement, qui s'éveille, donc il est fort. Mais, justement, s'éveiller, c'est juste, ce n'est pas encore être complètement vigilant. Eh bien, simplement ça, que le monde existe. Et que cela même, cette existence même, à la fois, je dirais, je l'adore, elle me fait jouir, parce que je suis dans cette existence. Parce que je suis balancé, jeté. Et la question pour Lérida, c'est, mais comment peut-il y avoir un poursoi de l'adoration sans que, du coup, elle s'annule comme adoration ? Alors, il dit à son avis, en effet, elle s'annule, et c'est ça l'anniversaire, mais elle ne s'annule pas dans le refermement. Elle s'annule en se, on pourrait dire, en persistant à être désajointée d'elle-même. Je me demande, tu dis qu'on ne peut pas parler d'allucidation, mais par contre, il y a un mot que Lérida voit dans le texte de Lérida, qui peut-être serait une sorte aussi d'adoration, et c'est le mot « émoi », qui joue justement avec « moi », d'ailleurs. Ah oui, oui, bien sûr. Ce serait plutôt un « émoi » qu'une hallucination, non, cette adoration ? Ah oui, 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 ça, oui, ça, « émoi », bien sûr. Oui, oui, « émoi », oui, tu as raison. J'aurais dû quand même le faire revenir un peu avec le « moignon ». Parce que le « moignon », c'est ça, c'est « émoi ». Un « émoi », c'est, il faut dire peut-être, bon, « émoi », c'est un mot français pratiquement hors d'usage, mais qui est équivalent de « émotion ». Et donc, dans « émoi », « moi », « moi » n'a rien à voir avec « égo », mais à voir avec l'émotion, le mouvement, l'ébranlement. C'est pour ça, c'est pour ça aussi, on peut dire, les actes magnifiques avec tout cela, c'est que c'est toute confusion totale, et en même temps, tout touche à tout. Alors, on peut dire, voilà, c'est un livre entièrement, oui, tu as raison, sur l'émoi et sur l'ébranlement. On pourrait dire, voilà, parce qu'il est là en position, je ne dis pas qu'il le signale particulièrement, mais quand même, je pense que c'est vraiment important, le « esgift », dont il crédite alors vraiment à Heidegger de lui donner la préséance sur l'être. Dans cette simple formule, on pourrait dire, Derrida, il a pris tout ce qui lui importe de Heidegger, que le « esgift », c'est d'avant l'être. Moyennant quoi, ensuite, Derrida, il ne s'est jamais occupé de l'être, il s'est toujours occupé du « esgift ». Alors, ça, c'est une chose, je veux dire. Mais, mais là où Heidegger a traité le « esgift », d'abord, il a essayé de le traiter, justement, comme une, selon la compréhension d'un temps non vulgaire, ce que, ensuite, Derrida lui aura reproché et démonté dans le cirégrammé. Mais, surtout, surtout, alors même que Heidegger est, peut-être à part Spinoza, le seul philosophe qui fasse d'abord tout reposer sur de l'affect, sur des dispositions affectives et mondiales, alors même qu'il fait ça, le « esgift » n'est pas vraiment associé à ces affects. Bien sûr, il y est, on peut, à l'angoisse, mais justement, d'abord, toujours seulement dans cette tonalité. Alors, à cet endroit-là, vraiment, je pense que Derrida, c'est lui qui ressent le « esgift » justement comme un émoi. Chose, ça secoue. Tandis que « esgift » ne dit pas que ça secoue. « Esgift » évidemment, tout seul, c'est plus calme. Ça donne, tiens, ça donne. Et certainement, certainement, il a bien deviné, je pense, il ne le dit pas, je crois jamais, mais il a deviné quelque chose qui doit, en effet, rester derrière chez Heidegger. Heidegger dit « ça donne » dans toute la générosité du ton. Bien sûr, Heidegger sait bien qu'il n'y a pas de donateur, mais enfin, il ne s'est pas arrêté là-dessus. Dans Derrida, il s'arrête là-dessus, mais là-dessus, c'est-à-dire sur le don, justement, en tant que choc. Normalement, quand un don est vraiment un don, un peu un choc, c'est pour ça que normalement, dans la socialité du don, il faut cacher son cadeau. Il faut le mettre dans une boîte et tout. Et puis après, voilà, ouvre ma chérie, tu vas trouver. La chérie, normalement, elle trouve ce que, justement, c'est bien qu'elle a programmé, ainsi de suite, à l'avant. Mais le don doit être surprenant. Enfin, il y a toute une partie de l'analyse des dons. Par Derrida, ça va dans ce sens-là. Eh bien, on pourrait dire, là, c'est justement quelque chose sur, vraiment, un don, un don qui, d'ailleurs, il ne s'arrête pas sur le don. Encore une fois, il crédite Heidegger. Et ayant fait ça, bon, il développe, lui, quelque chose qui n'est pas tout à fait esgique, mais qui est plutôt sage-douin. Ça jouit, ça brûle, ça explose, ça brille, etc. Non, parce que toi, à propos de l'esgique, tu as parlé dans ton texte, l'amour et l'éclat, tu avais parlé des éclats, de cette contingence qui est aussi des petits chocs. Une esgique qui s'est dans, donc, comment dire, sans réserve, donc sans capital, sans avoir un donateur, même, sans avoir un réserve, encore à donner. Donc, tout est donné, déjà, dans cet éclat, morceau par morceau, tu as parlé du visage, pas au sens du visage, l'avination, de cette unité minimale, ultime. On ne doit pas parler des morceaux de peau, morceaux de visage, tu as dit, l'esgique, peut-être, quand Heidegger a parlé de l'esgique de l'être, ça peut être l'esgique. Donc, maintenant, tel que l'esgique, l'esgique, c'est plutôt cette holocauste, non, cette, 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 cette destruction, sans image, on peut dire, la même, cette catastrophe. l'esgique de l'esgique, c'est plutôt ça, peut-être l'esgique. Non, parce que j'ai pensé, absolument, quelque chose d'éclat, parce que l'éclat, c'est vraiment, c'est un mot particulier pour, le choc aussi, parce que l'éclat, c'est un choc, mais c'est un choc, avec, on ressent, cette image, avec, avec une contingence, en fait, de, une petite chose de contingence. il y a deux choses, dans l'éclat, il y a la, la lumière, il y a l'éclair, la lumière, et puis, il y a le morceau aussi. Oui, c'est vrai, mais oui, mais je ne me rappelle pas, pas, pas du tout bien, ce texte, qui est très ancien. Oui, c'est la, c'est la fin, de ce texte, c'est que tu as fait, c'est sur l'amour, à l'Aidegger, en fait, parce qu'il va parler aussi, de ce qui est, de, de l'Aidegger, ici, et donc, comme tu sais, comme il y a, quelque chose, où cette récère, d'Aidegger, parlait, pas du sexe, mais même de l'amour, avec un médecin, l'amour, il n'a jamais cité, dans un second site, et donc, imagine le sexe. Alors qu'en même temps, il en parle, dans les lettres, à Anna. Oui. Je l'ai dit, là, Derrida, il ne parle pas d'amour. Je ne crois pas que, non, je ne crois pas que le mot, mais bon. Moi, j'aimerais revenir, à la question, posée par Laura, et à la mélacolie, de Jacques Derrida. Et ma petite question, si c'était une question, ce serait, le rapport, de la mélacolie, avec les écrans, et ces écrans du maître, par rapport, à votre adoration, prosternation. prosternation. Je ne sais pas si je dis prosternation. Lui, il dit prosternation. Vous aussi. Oui, mais peut-être, pour prendre des distances, non? Positè, quand? Hein? tu sais, quand tu dis, la finesse, il va se poster. Ah, c'est, ça c'est, à la finesse. La finesse, on est aussi prosternation. D'accord, alors je dis prosternation. Oui, alors, pardon, alors, pardon, à la mélancolie, c'est ça la mélancolie, oui, ça, ça, il ne peut rien, voilà, hier on a parlé des écarts, je n'y peux rien, la mélancolie, je ne rentre pas dedans, je vois bien que la mélancolie, mais tout ce que je peux dire, c'est moi, je ne suis pas. Oui, mais je, évidemment, c'est sûrement, c'est sûrement un manque, mais je n'y peux rien, je n'y peux rien. Est-ce que vous parlez dans les expérations du mec ? Ah oui, non, ça oui, bien sûr, bien sûr, oui, tout à fait, tout à fait, c'est que, en effet, il y a là l'exaspération du mec, c'est-à-dire tout, je m'écoute, je m'écris, je m'écris, etc. Et, 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 et doublé par le jeu, manque, puis, qui est complètement, à la fois, obsède et totalement impossible, le monde, enfin, impossible, c'est-à-dire, non.